Le temps presse, car le temps passe, et Nekfar est toujours, comme sa famille, menacée d'expulsion. Ce matin, un comité de soutien a été réuni pour soutenir cet élève, arrivé en avril et déjà bien intégré. Je me reste, je ne sais pas, parce que je me sens très bien en lycée, moi je me dis, je vais avec mes amis, je parle avec eux. Il a rapidement appris le français, il s'est très bien intégré, il s'est même présenté au conseil de la vie lycéenne. Cette famille est originaire du Tadjikistan, ex-république de l'URSS dirigée par le même homme depuis 1993 et se faisant appeler le roi des rois. Pour le père de Nekfar, journaliste, rester au pays était devenu impossible. Il a donc demandé l'asile politique avec sa femme et ses trois enfants. La France ne veut pas examiner la demande parce qu'étant donné qu'ils sont entrés dans l'Union Européenne par la Lettonie, la France estime que c'est à la Lettonie d'examiner cette demande d'asile du fait de la convention de Dublin. La préfecture avait ordonné leur transfert pour la Lettonie, un recours a été déposé, en vain. La famille a donc fait appel mais risque d'être arrêtée à tout moment. Plusieurs pétitions circulent avec déjà près de 2000 signatures, notamment celle de professeur du lycée Majindi. Il adore la littérature, il écrit des poèmes aussi, il a envie de traduire ses poèmes en français, de les publier ici. Non, il faut qu'il reste. En attendant, la famille vit dans un appartement prêté par une association. Ils dorment à cinq dans la même chambre. Assignés à résidence, ils doivent pointer tous les lundis au commissariat. Merci. 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 Merci.